Aujourd'hui basé sur Genèse chapitre 15 verset 13 à 18, le titre du message est L'Alliance du Flambeau. Première partie. Donc, puisque nous n'avons pas l'histoire de la rédemption aujourd'hui dans l'après-midi, j'ai décidé que nous ferions l'histoire de l'académie de rédemption pendant le service de ce matin. C'est donc la première partie. La partie 2 se poursuivra la semaine prochaine dans l'après-midi à 13h30. Donc, on va parler de l'Alliance du Flambeau. Alors, qu'est-ce que l'Alliance du Flambeau? Dieu a fait cette alliance avec Abraham et l'Alliance du Flambeau est la quatrième. Donc, quatrième sur sept signifie que c'est exactement au milieu pour qu'on puisse voir que c'est l'alliance la plus importante. Et l'Alliance du Flambeau est importante car elle nous montre toute l'histoire de la rédemption. Et cela nous montre la conclusion de l'histoire de la rédemption sera que la croyance de Dieu sera établie ici sur terre par les véritables descendants d'Abraham. D'accord? Découvrons donc l'Alliance du Flambeau. Numéro 1. Quel est le contenu de l'Alliance? Comme un contrat, c'est un accord entre deux parties. Ce qui signifie qu'il y a quelque chose qui est promis dès que vous avez conclu un accord. C'est une promesse. Donc, l'Alliance du Flambeau est un accord entre Dieu et Abraham et tous les descendants d'Abraham. Donc, il y a deux choses majeures qui sont promises dans l'Alliance du Flambeau. Le numéro 1 est la promesse concernant la descendance. Alors, Dieu a promis à Abraham en disant qu'il allait en avoir beaucoup de descendants. Dans Genèse chapitre 15 verset 5, il a dit Et il l'a emmené dehors et lui a dit Maintenant, regarde vers les cieux et compte les étoiles si tu es capable de les compter. Et il lui a dit Ainsi seront tes descendants. C'est donc la première promesse que Dieu a faite. C'est qu'Abraham aura de nombreux descendants. Maintenant, une chose que nous devons comprendre ici, Eh, qui sont les descendants d'Abraham? C'est quelque chose que même aujourd'hui, De nombreux hérédits débattent bien là-dessus. Des peuples juifs disent Nous sommes des descendants d'Abraham. Mais dans le Nouveau Testament, La Bible nous dit clairement que Ceux qui ont la foi comme Abraham sont les descendants d'Abraham. Dans Galates chapitre 3 verset 7, il est dit Ceux qui ont la foi comme Abraham sont les vrais descendants d'Abraham. Et puis dans Galates 3 verset 9, il est dit que Ceux-là qui appartiennent à Christ sont les vrais descendants d'Abraham. Donc par exemple, Abraham avait combien de fils? Vous savez combien de fils Abraham a eu? C'est une question piège. Que disent la plupart des gens? Deux fils, Isaac et Ismaël. Mais en fait, après la mort de sa femme Sarah, Abraham s'est remarié avec une femme nommée Katoura. Et ils ont eu six fils encore. Donc Abraham avait maintenant huit fils en tout. Alors parmi ces huit fils, Qui est le véritable descendant d'Abraham? Qui perpétuera l'alliance dans le futur? Seulement Isaac. Parmi les huit fils, Seul Isaac est le véritable descendant d'Abraham. Ce qui signifie que même si vous êtes un descendant physique d'Abraham, Peu importe, Vous devez avoir la foi comme Abraham Pour être appelé un véritable descendant d'Abraham. C'est pourquoi Isaac est le seul à être nommé Comme un véritable descendant d'Abraham. Donc ici, dans l'alliance du flambeau, Dieu promet à Abraham Qu'il aura de nombreux vrais descendants spirituels. Comme les étoiles dans le ciel. Cela signifie qu'aujourd'hui, Il y a beaucoup de descendants d'Abraham. Cela signifie que vous et moi, Sommes des descendants d'Abraham aujourd'hui. Amen. Parce que nous croyons en Jésus Christ. Nous avons la foi comme Abraham, Donc nous sommes les descendants d'Abraham. La deuxième promesse qui m'a emmené à Abraham, Est la promesse concernant la terre. Dieu a promis de donner à Abraham le pays de Canaan. Dans Genèse chapitre 15 verset 18, il est dit, Ce jour-là, l'Éternel a conclu une alliance avec Abraham, En disant, A tes descendants que j'ai donné le pays, Depuis le fleuve d'Egypte, Jusqu'au grand fleuve, Le fleuve Ephrat. Donc la deuxième promesse est que Dieu va donner à Abraham et à ses descendants ce pays, C'est-à-dire le pays de Canaan. Et il lui montre les limites du pays, Depuis le fleuve d'Egypte jusqu'au fleuve Ephrat. Donc l'alliance du flambeau promet fondamentalement Que les véritables descendants spirituels d'Abraham Prendront possession de la terre promise de Canaan. Donc deux choses, n'est-ce pas? Descendants et la terre. Pourquoi est-ce important? Parce que pour avoir le royaume de Dieu, Pour avoir un royaume, De quoi as-tu besoin pour avoir un royaume? Tu as besoin de ces deux choses. Tu as besoin des gens Et tu as besoin de la terre. Donc, ce que Dieu promet à Abraham ici, C'est le royaume de Dieu. Ce qu'il dit, c'est que Dieu établira le royaume de Dieu ici sur terre. Et les descendants d'Abraham Seront les citoyens du royaume de Dieu. Et Et lorsque Les descendants d'Abraham Prendront possession de la terre, Le royaume de Dieu sera pleinement établi Ici sur terre. C'est la promesse. Et c'est pourquoi l'alliance du flambeau Est si importante. Parce que c'est le but de l'histoire de la rédemption. Et toute l'histoire va vers Établir le royaume de Dieu Ici sur terre. Maintenant, Après qu'Abraham, Après que Dieu ait donné Cette alliance à Abraham, Il lui montra deux signes Pour confirmer que Cette promesse sera tenue. Alors, numéro 2, Regardons la confirmation de l'alliance. Dieu a montré à Abraham deux signes pour lui montrer qu'il va accomplir certainement cette alliance. Alors, quels sont ces deux signes ? Le premier signe est Le four à fumer. Fou à fumer. D'accord ? Donc, dans Genèse chapitre 15, verset 17, il est dit C'est produit lorsque le fils avait dit qu'il faisait très sombre. Et voici, il est apparu un four à fumer Et un flambeau enflammé qui passait entre ces pièces. Donc, le premier signe est le four fumant. Donc, dans les temps anciens, quand vous faites une alliance, Vous avez coupé un animal en deux Et les deux parties de l'alliance marchent entre les morceaux Maintenant, alors qu'ils sont sur le point de faire ça, Ces deux choses sont apparues. Un four à fumer et un flambeau enflammé. Alors, pourquoi un four fumant ? Qu'est-ce que ça fait ? Je veux dire, pourquoi Dieu a-t-il montré à Abraham ce four fumant ? Le four fumant ici signifie Les difficultés, les épreuves et les afflictions Que les Israélites traverseront lorsqu'ils seront réduits en esclavage en Égypte. Le four à fumer est comme un fourneau Que vous mettez du bois là-dedans Et il y a du feu à l'intérieur Et ça garde la pièce au chaud. De sorte que cette fournaise symbolise Les difficultés et les afflictions Que les Israélites traverseront. Ainsi, dans Esaïe chapitre 48, verset 10, il est dit Voici, j'étais affiné, mais non comme de l'argent. J'étais éprouvé dans la fournaise de l'affliction. Ce verset nous enseigne que Dieu tesse et affine Et entraîne son peuple dans la fournaise de l'affliction. Et dans Deutéronome chapitre 4, verset 20, il est dit que Le Seigneur vous a pris et vous a fait sortir d'Égypte De la fournaise de fer Pour devenir un peuple en sa possession Comme aujourd'hui. C'est donc ce que Dieu a dit Après avoir fait sortir les Israélites d'Égypte. J'ai dit que je t'avais fait sortir de la fournaise de fer Qui est Égypte. Les Israélites étaient en Égypte pendant 400 ans Comme esclaves. C'était comme être dans une fournaise de fer Ainsi, le fou furmand préfigure les souffrances des Israélites en Égypte. Numéro 2 Dieu lui a montré le flambeau enflammé Exemple, le flambeau enflammé Que symbolise le flambeau flamboyant ? Dans la Bible, le feu symbolise souvent la présence de Dieu. Donc ici, le flambeau flamboyant symbolise la présence de Dieu. Donc comme je l'ai dit Donc comme je l'ai déjà dit dans l'ancien temps Quand vous faites une alliance De nos jours, lorsque nous concluons un contrat Que faisons-nous ? Les deux parties signent le contrat Les papiers ont raison Mais dans les temps anciens, ils faisaient cela En amenant un animal qu'ils coupaient en deux Et les deux parties marchent entre ces morceaux Et ce tata était un acte symbolique Disant que je jure de respecter cette alliance Si je ne respecte pas cette alliance Je serai tué comme cet animal C'est comme ça qu'ils ont conclu une alliance dans l'époque Mais ce qui est intéressant C'est qu'aujourd'hui, dans l'alliance du flambeau Seul le flambeau enflammé passait entre les morceaux Dieu n'a pas dit à Abraham de marcher entre les morceaux C'est pourquoi nous appelons cette alliance L'alliance du flambeau Il y a d'autres souvent Par exemple, les érudits juifs appellent cette alliance L'alliance entre les morceaux Il y a donc différents noms pour cette alliance Mais nous l'appelons l'alliance du flambeau Car dans la série de l'histoire de rédemption Le révérend Abraham Pâques, l'auteur, l'a appelé l'alliance du flambeau Et je crois que c'est le bon nom pour cette alliance Pourquoi ? Parce que celui qui a donné l'alliance Celui qui a juré de respecter l'alliance Celui qui assurera la responsabilité de l'alliance est le flambeau Et qui est le flambeau ? Le flambeau représente Dieu lui-même C'est pourquoi on l'appelle l'alliance du flambeau Donc le flambeau enflammé est passé entre les pièces Qui nous disent que Dieu va prendre la responsabilité de garder cette alliance Et Dieu seul, personne d'autre Cela signifie que même si les descendants d'Abraham rompent l'alliance Qui perd la pénalité ? Que fait Dieu ? Dieu dit que je serai tout le responsable Il vous suffit de rester assis là et de recevoir les bénéfices Vous voyez ? C'est pourquoi il s'agit de l'alliance de grâce Donc les Israélites ont rompu l'alliance Ils se sont égarés Ils ont péché contre Dieu Et qui a payé le prix ? Jésus l'a fait C'est pourquoi le fils de Dieu, Jésus-Christ, est venu dans ce monde Et est mort sur la croix Pour payer la pénalité de la rupture de ce contrat De cette alliance que Dieu a conclue avec Abraham Vous voyez, Dieu a tenu sa parole Même si ce n'est pas Dieu qui a rompu l'alliance Il en a quand même payé le prix C'est la grâce de Dieu Alors Dieu a montré à Abraham ces deux signes Le four à feu et le flambeau enflammé Alors pourquoi ces deux là Et qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui ? Alors ces deux signes nous apprennent deux choses Aujourd'hui Ils nous montrent d'abord que le four à fumée Et le flambeau enflammé Se compléteront toujours Et travailleront toujours ensemble Jusqu'à ce que Le salut de l'humanité soit complet Alors qu'est-ce que cela signifie ? Le four à fumée et le flambeau flamboyant Seront avec nous jusqu'à la fin Jusqu'au retour de Christ Jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit pleinement établi Mais deuxièmement Cela signifie que Cela nous enseigne Que Dieu est avec nous Que Dieu est avec nous Dans toutes nos épreuves et afflictions Alors rappelez-vous que Le four à fumée symbolise Les afflictions, les difficultés Que nous traversons dans la vie Cela va continuer Dieu ne dit pas qu'il va prendre loin de ces choses Non Ces choses resteront Mais ce que Dieu nous dit est que Même pendant toutes nos épreuves Et afflictions Dieu sera là Au milieu de l'affliction Voir La raison pour laquelle nous avons des difficultés Et des afflictions dans la vie C'est à cause de la chute de l'homme C'est à cause du péché de l'humanité Ce n'est pas la faute de Dieu Mais ce que Dieu promet C'est qu'il sera là avec nous Et il traversera cela avec nous Pour que nous puissions y arriver Et que nous puissions en sortir Sans perdre notre foi Donc dans Esaïe chapitre 63 verset 9 Il est dit Dans toute leur affliction Il a été affligé Et l'ange de sa présence Les a sauvés Dans son amour Et dans sa miséricorde Il les a rachetés Il les a soulevés Et portés Tous les jours Anciens Que tu vois dans toute leur affliction Il Avec un I majuscule Signifiant Dieu Il était là avec nous Tout au long Et il a été affligé avec nous C'est la promesse Que Dieu nous fait aujourd'hui Alors souvenez-vous bien Des trois amis de Daniel Il fut jeté dans la fournaise de feu Mais quand le roi a regardé à l'intérieur Qu'a-t-il vu ? Il a vu quatre personnes Pas trois Et le quatrième Selon la Bible Était comme le fils de Dieu Qui était Jésus Ainsi pour les trois amis de Daniel L'exil babylonien Était leur fournaise de feu Donc Cet incident nous enseigne que Jésus était là avec eux Pendant les soixante-dix ans D'exil babylonien Et aussi quand Dieu appela Moïse Moïse était berger Dans le désert de Madian Et qu'est-ce que Dieu Qu'est-ce que Moïse a vu ? Il a vu un buisson ardent Et il a entendu une voix De ce buisson ardent Qui se trouve dans Exode chapitre 3 verset 2 Il dit que L'ange du Seigneur lui apparu dans un feu ardent Du milieu du buisson Et il a regardé Et voici Le buisson brûlait de feu Et pourtant le buisson n'était pas consommé Donc c'est la chose importante ici Le buisson brûlait Mais le buisson n'a pas été consommé Vous savez Il suffit qu'un buisson reste en feu pendant longtemps Et c'est censé disparaître N'est-ce pas ? Il ne restera plus que des cendres Et bien cela ne se produisait pas ici Le buisson était en feu Mais il ne disparaissait pas Et Dieu était là Et la voix de Dieu était entendue du milieu du feu Alors que cela signifie-t-il ? Le buisson symbolise les Israélites Et le feu symbolise leur oppression et leur esclavage en Égypte pendant 400 ans Et Dieu fait sortie au milieu du feu La promesse que Dieu fait à Moïse Voici ceci Même si les Israélites sont au milieu de ces difficultés Dans ce buisson Ils ne seront pas consommés par le feu Ils ne disparaîtront pas Ils resteront puis ils en sortiront vivants C'est ce que Dieu dit ici Et Dieu a tenu sa promesse Dieu a envoyé Moïse pour faire sortir les Israélites de l'Égypte Après 400 ans 400 ans est généralement une période très longue Lorsqu'une culture, une personne d'une culture différente Immigre vers une culture différente Il faut environ 3 générations pour qu'ils perdent leur culture Perdent leur langue et perdent leur identité Environ 3 générations Cela fait environ 100 ans N'est-ce pas ? Une génération fait environ 25 à 30 ans 90 à 100 ans Mais les Israélites Pendant 400 ans Ils ont été réduits en esclavage en Égypte Et pourtant ils n'ont pas oublié Dieu Ils n'ont pas perdu leur identité Dieu les a préservés Et Dieu les a fait sortis Et en a fait son propre peuple Cela ne s'est pas produit une seule fois D'abord en Égypte Puis en Babylone Puis troisièmement En 70 après Jésus Christ Les Romains détruisirent complètement Israël La nation Israël disparut pendant près de 2000 ans Puis ils ont retrouvé leur indépendance en 1948 Ils sont tous revenus Et leur nation a été rétablie Cela n'est jamais arrivé dans l'histoire auparavant Alors pourquoi cela arrive-t-il aux Israélites ? Parce que Dieu les a utilisés comme modèle Pour nous montrer que Les véritables descendants d'Abraham Peu importe les genres de difficultés Auxquels ils peuvent être confrontés Ils ne seront pas consumés Ils ne vont pas disparaître Ils ne vont pas mourir Dieu sera avec eux au milieu de ces incidents Et il va les préserver Et il va les faire sortir vivants et victorieux Cette promesse est véritable pour nous aujourd'hui J'espère que vous croyez tous Que Dieu est avec nous dans nos afflictions Même en ce moment Amen Troisièmement Regardons le sacrifice pour l'alliance Après que Dieu leur ait montré Et a montré à Abraham Ces deux signes Maintenant Dieu a dit à Abraham D'apporter un sacrifice Dans Genèse 15 verset 9 à 10 Alors il lui dit Apporte-moi une génisse de 3 ans Et une chèvre de 3 ans Et un bélier de 3 ans Et une tortue Une colombre Et un jeune pigeon Puis il lui apporta tout cela Les découpa en morceaux Et posa chaque moitié en face de l'autre Mais il n'a pas coupé les oiseaux Alors pourquoi Dieu a-t-il exigé un sacrifice à Abraham Les sacrifices sont censés être offerts pour un péché Lorsque vous péchez Vous offrez un sacrifice pour expier le péché Cela signifie-t-il qu'Abraham a péché Et la réponse est oui Comment Abraham a-t-il péché ici Dans Genèse 15 verset 8 Abraham a dit à Dieu Il dit Oh Seigneur Dieu Comment puis-je savoir que je le posséderai Et alors ce que ce verset signifie C'est que Dieu vient de promettre à Abraham De nombreux descendants Et ensuite Il a promis de donner cette terre A ses descendants Concernant la deuxième promesse Concernant la terre Abraham a douté Il a demandé à Dieu Comment saurais-je ? Quel est le signe ? Donne-moi un signe Un signe qui montre que J'aurai cette terre Moi et mes descendants Donc c'est clairement un péché Parce qu'il doutait de la promesse de Dieu Juste après le verset 8 au verset 9 Dieu dit apporte-moi un sacrifice Alors Quel genre de sacrifice Dieu a-t-il demandé A Abraham Et quelle est la signification de ces sacrifices ? C'est pourquoi il a demandé en premier Des animaux de 3 ans Pourquoi 3 ans ? Divent-ils généralement que les animaux Sont pleinement cultivés Et capables de se reproduire Vers l'âge de 3 ans Ce qui signifie qu'ils sont matures Au maximum De leur maturité physique Ce qui signifie que les animaux de 3 ans Sont les meilleurs Les meilleurs animaux Que vous puissiez obtenir Et le chiffre 3 Est le nombre du ciel Parce qu'au ciel Nous avons Dieu le Père Dieu le Fils Dieu le Saint-Esprit Mais plus que cela Ces animaux représentent Abraham lui-même Les sacrifices de l'Ancien Testament Sont donnés ainsi Lorsque vous amenez un animal Le prêtre vous dit D'imposer les mains sur l'animal Et c'est un acte symbolique Disant que Tous mes péchés sont transférés Sur cet animal Donc cet animal me représente Moi et tous mes péchés Et il tue l'animal Enlève le sang Le coupe Et l'offre en offrande Donc ici Ces animaux de 3 ans Représentaient Abraham lui-même Il meurt à la place d'Abraham Alors Où est notre sacrifice aujourd'hui ? Notre sacrifice était Jésus-Christ Jésus a pris tous nos péchés Il nous a représentés Lorsqu'il est mort du péché Sur la croix Il est mort pour remplacer Nos péchés Donc Jésus est notre sacrifice N'est-ce pas ? C'est lui qui est mort En tant que notre substitut Et quand Jésus est-il mort ? Jésus est mort 3 ans Après le ministère de la détention publique 3 ans Donc ces animaux ici Réprésentent Jésus Le Christ lui-même Et son sacrifice expiatoire Pour nous Deuxièmement Dieu a dit à Abraham De couper les animaux en deux Coupe-les en deux Donc Comme je l'ai déjà dit C'est un rituel Pour faire une alliance Tu coupes l'animal en deux Et les deux parties Marchent entre les morceaux Et ils jurent En disant Qui que ce soit rond L'alliance Mourra comme cet animal Alors Jésus est mort En tant que représentant de Dieu Pour payer le prix De la rupture de cette alliance Alors Quelle est la signification historique Rédemptrice De ces sacrifices ? Qu'est-ce que cela signifie Pour nous aujourd'hui ? Je veux dire que Nous ne donnons pas Les sacrifices aujourd'hui Mais les sacrifices De l'Ancien Testament Ont été remplacés Par le culte Dans le Nouveau Testament D'accord ? Cela signifie qu'ici Aujourd'hui Nous adorons N'est-ce pas ? C'est notre offrande Des sacrifices que nous donnons A Dieu D'accord ? Donc dans Romain Chapitre 12 Verset 1 Il est dit donc Je vous exerce frère Par la miséricorde De Dieu A offrir vos corps Comme un sacrifice Vivant Et sain Acceptable pour Dieu Ce qui est vos services Virtuels d'adoration Donc nous donnons Un sacrifice vivant Et c'est notre culte Personne ne meurt Dans notre culte Aucun animal ne meurt Pas physiquement Du moins D'accord ? Donc le culte Est notre sacrifice Aujourd'hui Et qu'est-ce que l'adoration ? L'adoration Est notre cérémonie De conclusion D'alliance En offrant un sacrifice Abraham concluait Une alliance Avec Dieu Donc aujourd'hui En rendant notre culte Nous concluons Une alliance Avec Dieu Donc dans Somme 50 Verset 5 Il est dit De rassembler Mes gens Qui sont pieux Envers moi Ceux qui ont fait L'alliance avec moi Par le sacrifice Le sacrifice Est le culte Aujourd'hui N'est-ce pas ? Donc ce qui signifie Que nous concluons Une alliance Ici en ce moment Quand vous acceptez Jésus Christ Pour la première fois C'est l'alliance Et chaque semaine Nous reconfirmons Notre alliance Avec Dieu Afin de nous assurer Que nous ne nous sommes pas Éloignés De notre alliance Pendant la semaine C'est pourquoi L'adoration est importante C'est notre cérémonie De conclusion D'alliance En ce moment Alors Comment pouvons-nous Donner ce véritable Culte à Dieu Le premier culte Consiste à mettre À mort Nos désirs Charnels L'adoration Est ce qui met À mort Nos désirs Charnels Dans l'Ancien Testament Ils ont en fait Tué un animal Aujourd'hui Qu'est-ce qu'on tue ? Nous tuons la bête Qui est le désir Charnel en nous Comme dans Galates 5.17 La Bible dit Les désirs De l'esprit S'opposent Au désir De la chair Pour que tu ne puisses Pas faire Ce que tu veux Je suis sûr Que nous ressentons Tous cette lutte Qui se passe En nous aujourd'hui Il y a le désir Spirituel Qui veut faire La volonté De Dieu Mais il y a Notre chair Qui nous empêchera De faire Cette volonté De Dieu Cette bataille Est là N'est-ce pas ? Qu'est-ce que L'adoration ? L'adoration Est de mettre À mort Les désirs Charnels Pour que l'esprit Revienne à la vie Et que nous puissions Faire la volonté De Dieu C'est ce que nous faisons Ici aujourd'hui Mettre à mort Les désirs Charnels Comme Galates 5.24 Le dit Maintenant à ceux Qui appartiennent Au Christ Jésus Crucifiez la chair Avec ses désirs Et ses passions Le deuxième culte Est le renouvellement De notre esprit Se débarrasser Des vieilles pensées Et renouveler Notre esprit Avec des pensées Spirituelles Dans Romains Chapitre 12 Verset 2 Il est dit Ne soyez pas conformes À ce monde Mais soyez transformés Par le renouvellement De vos esprits Par le renouvellement De votre esprit Enfin que vous puissiez Prouver Quelle est la volonté De Dieu Ce qui est bon Et agréable Et voyez parfaitement Que dans Romains Il nous dit Que l'adoration Est notre sacrifice Et le verset 2 Nous dit Que l'adoration Transforme notre esprit En fait que nous soyons Rénouvelés Par la parole de Dieu Donc à mesure Que nous recevons La parole de Dieu Pendant l'adoration Nous changeons Nos pensées Oh cette pensée Que c'était mal Je dois m'en débarrasser Parce que c'est Ce que dit La parole de Dieu Cela doit arriver Dans notre culte C'est ça Le vrai culte Ainsi Dans le Somme 51 Verset 17 Il est dit Que les sacrifices De Dieu Sont un esprit brisé Un cœur brisé Et contré Oh mon Dieu Tu ne mépriseras pas Pourquoi un esprit brisé Et un cœur brisé Parce que nous sommes Pécheurs Nous avons du péché Dans nos cœurs Donc à travers L'adoration Nos cœurs Doivent être brisés Enfin que nous Puissions être Rénouvelés En tant qu'êtres humains Justes A l'image du Christ Donc en conclusion L'adoration Est la pratique De mourir en soi Et vivre pour Christ Qu'est-ce que l'adoration ? L'adoration est la pratique De mourir en soi Rappelez-vous Dans l'Ancien Testament L'animal mort Qui symbolise La bête en nous Qui est en train De mourir Nous devons mourir En nous-mêmes Et vivre pour Christ Donc dans Galate 2.20 Il est dit que J'ai été christifié Avec Christ Et ce n'est plus moi Qui vis Mais le Christ Vis en moi Et la vie Que je vis maintenant Dans la chair Je la vis par la foi Au Fils de Dieu Qui m'a aimé Et s'est livré Pour moi Amen Voilà donc Ce qu'est la vraie Adoration Et c'est notre époque Où nous en sommes Réconfirmer Notre alliance Avec Dieu Chaque semaine Pour nous assurer Que nous ne sommes pas Tombés loin De notre contrat Notre accord Avec Dieu Et à travers L'alliance du flambeau Dieu a promis A Abraham Que ses descendants Deviendront des citoyens Du royaume de Dieu Ses descendants Peupleront Le royaume de Dieu Alors chaque semaine Alors que nous venons A l'église Jetons un coup d'oeil A notre propre foi Et voyons Restons-nous Comme de vrais descendants D'Abraham Avons-nous la foi Comme Abraham Et ce faisant Puissions-nous rester Dans le cadre De l'alliance Le reste de notre vie En fait que nous Puissions recevoir La bénédiction De posséder Le royaume de Dieu Comme notre patrie Amen Prions Cher Père Céleste Nous te remercions Beaucoup pour ta bénédiction Et tes conseils Sur nos vies Au cours de la semaine dernière Tu as été avec nous Tout au long de nos afflictions De nos difficultés Et de nos épreuves Et maintenant Tu nous as conduits Dans ta maison Pour pouvoir t'adorer Ainsi cette fois Je prie pour que tu sois Ici présent Avec nous Parmi nous Et que cela soit Notre cérémonie De conclusion D'alliance Enfin que nous puissions Tous nous réunir Et entrer dans l'alliance Que notre Seigneur A donnée à Abraham Et que chacun De nous dise Amen A cette alliance Afin que nous puissions Recevoir Toutes les promesses Et les bénédictions Que tu nous as promises Dieu notre Père Il y a de nombreuses fois Où nous pouvons Trébucher Tomber et nous éloigner De ta face Nous venons donc En ce moment Pour te confesser Nos péchés Seigneur S'il te plaît Pardonne-nous Et soutiens-nous Avec ta puissante Main droite Afin que nous ne puissions Pas nous éloigner De l'alliance Pour toujours Mais que nous puissions Rester avec toi A tout moment Et comme tu l'as promis A Abraham Au milieu de nos épreuves Et afflictions Douleurs Et souffrances Aide-nous à avoir Et à être assuré Que tu es là Avec nous Puissions-nous Expérimenter La présence De nos seigneurs Car nous traversons Des épreuves Et puissions-nous Recevoir La bénédiction D'Emmanuel Que Dieu est avec nous Partout où nous allons Et qu'avec cette foi Puissions-nous Surmonter Toutes les difficultés Qu'il peut y avoir Dans notre vie Afin que cela soit Un témoignage Aux autres Qui sont autour de nous Que Dieu est avec Ceux qui souffrent Nous te remercions Beaucoup pour ta bénédiction Nous te donnons Toute la gloire Et nous prions Pour tout cela Au nom de Jésus-Christ Amen Rendons gloire à Dieu Avec nos applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada